Bien-aimés, bonjour. Je suis l'évangéliste prophète Olégeot ici. Vous me connaissez déjà, la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, je suis venu vous parler du festival de la prière. Avant de commencer, j'aimerais dire juste un mot, bénir le nom du Seigneur, de parler. Prions. Seigneur, nous te confions ce moment, cet instant merveilleux que nous allons passer ensemble. C'est un réel plaisir pour nous de voir un Dieu bon, grand, qui cherche la délivrance de ses enfants et qui nous a donné l'opportunité de venir prier. Que l'honneur et l'adoration te reviennent pour l'occasion. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes en conférence. Et je suis venu vous parler de la conférence que nous allons avoir. Comme vous le savez, le festival de la prière. C'est quoi un festival de la prière pour moi? Le festival de la prière que nous allons avoir, c'est une saison, un temps, un moment pour un enfant de Dieu, de venir confronter ses problèmes. Comme j'ai l'habitude de le dire, très souvent, tout le long de la vie, c'est-à-dire au cours de la vie, nous rencontrons beaucoup de choses, nous vivons beaucoup de circonstances. Et il nous arrive tellement de choses, nous sommes attaqués, envoûtés, que parfois nous ne nous reconnaissons même pas. Et j'ai dit que souvent nous faisons tellement d'erreurs que le temps de découvrir notre destinée, nous l'avons déjà gâché sans le savoir. Ou parfois, nous nous faisons tout simplement voler. Par conséquent, les gens vont d'année en année, de temps en temps, et de vie en vie, sans pour autant accomplir leur vrai destinée. D'autant plus que tout ce que nous vivons et subissons, nous suit. Or, nous savons que quand nous sommes suivis par les effets de la vie passée et par les conséquences de nos échecs et de nos erreurs, il devient difficile de reconnaître qui nous sommes dans la nouvelle vie et par conséquent impossible de savoir où nous allons dans la vie future. Le festival de la prière vous donne l'opportunité de vous libérer de vos chers, de vous libérer des obstacles, de vous libérer de tous ceux qui vous fatignaient. Ça sera un moment de manifestation de puissance et de l'ordre. Vous savez, les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte. Mais il a fallu que Dieu-même intervienne pour que Pharaon les laisse partir. Il a dit dans l'une des exotes 3 qu'il envoie Moïse pour délivrer ses enfants de la captivité, pour les faire sortir de là où ils étaient, pour les emmener dans un lieu où le lait et le miel. Alors, aujourd'hui, le Seigneur permet que nous organisions cette conférence pour aider ceux et celles qui traversent des moments difficiles, ou bien qui sont aux prises avec des réalités qui ne finissent pas, de prier jusqu'à remporter la victoire. Je vous invite à venir avec les membres de votre famille, vos frères, vos enfants et à ne négliger personne. Vous savez, certaines situations demandent des prières tenaces puissantes et des prières à effet immédiat. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé lors de nos conférences. Les gens étaient satisfaits, les gens sont contents, les gens sont heureux. Les gens en demandent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu l'impact que peuvent avoir nos prières et surtout nos conférences. Bien-aimés, ceci est comme une invitation ou un rappel du fait que, dans la vie, quand nous vivons des problèmes qui nous suivent, nous en parlons partout, mais parler d'un problème ne résout pas le problème. Vous savez qu'habituellement, à cause du fait que les réseaux sociaux nous offrent la possibilité de communiquer avec les hommes de Dieu, de parler avec tout le monde, nous expliquons nos problèmes, nous ennuient aux gens, en croyant que cela va apporter une solution. D'autant plus que parfois nous sommes rassurés par rapport au fait qu'il faut avoir la foi et que ça va aller. Je viens non seulement pour vous décevoir aujourd'hui, mais aussi pour vous donner un message très important qui vous permettra d'avoir le courage d'affronter les problèmes de manière héroïque et de triompher. C'est-à-dire, je viens avec une bonne solution. Vous savez que la foi chrétienne dont on parle n'a rien à voir avec ce qui est enseigné à l'Église. Beaucoup de gens vous ont fait croire que la foi chrétienne consiste à croire pour voir une chose s'accomplir. Cependant qu'il y a bien des choses que nous vivons, et très souvent quand nous prions, nous avons la foi. Mais les gens ne savent pas ce que c'est que la foi dans les thèmes bibliques que Dieu veut. D'autant plus que les gens prêchent la parole et vous disent que la parole, c'est la volonté de Dieu. Je suis d'accord que la parole soit la volonté de Dieu. Mais moi, je peux vous dire que la parole peut être la volonté de Dieu, mais l'intention de Dieu se cache derrière la parole. Donc quand Dieu vient avec sa parole, pour nous faire faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que nous percevons à travers sa parole, c'est son intention. Étant donné que lorsqu'il dit quelque chose, l'objectif n'est pas que nous restions à ce qu'il a dit. Mais l'objectif c'est que nous découvrions ce qu'il pense et ce qu'il veut à travers sa parole. Cela revient à dire que les gens ne comprennent pas pourquoi il n'était que dans les écoutes que la parole est venue dans ce monde comme une lumière. Elle a lui, mais le monde ne l'a pas reçu. En d'autres termes, Dieu est venu avec un message. Il a donné le message, les gens ont écouté la parole, mais n'ont pas reçu l'intention. Beaucoup de gens se limitent à la parole, où il faut lire la parole, où il faut méditer la parole. Mais si on nous demande de méditer la parole, ça veut dire qu'il y a la profondeur de la parole que nous allons aller chercher. Jean nous dit des choses sur la Bible. Luc nous en parle. Pierre, eux tous ont prêché dans la Bible. Mais quand nous regardons l'histoire de Jésus Christ, avec ses disciples, surtout dans leur début, il avait vu des gens qui pêchaient. Mais les gens pêchaient à la surface. Juste à ce que le Christ apprenne qu'il y a des choses qu'on ne peut avoir que lorsque nous allons en profondeur. Je me souviens du jour où j'ai dit à Dieu que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu, que je voulais le rencontrer, je voulais le voir. Et il m'a donné un message pour dire que c'est dans la profondeur qu'on le rencontre. Cela revient aussi à dire qu'il y a bien des détails que nous devons comprendre par rapport à la prière pour pouvoir manifester les promesses qui sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est bien la volonté de Dieu. Mais le plus important, c'est l'intention de Dieu derrière la parole. Parce que derrière tous les messages, il y a un message. Et très souvent, nous nous limitons au message au lieu d'aller chercher l'intention du messager. Parce que lorsqu'un messager vient à nous, il n'est qu'un porteur du message. Mais il y a quelqu'un d'autre qui avait une intention qui a emmené le messager de sorte à ce que nous puissions comprendre la volonté de celui qui a envoyé le message. C'est ce qui fait que beaucoup de gens prient en prenant la parole de Dieu pour dire, Seigneur, ta parole dit. Mais c'est vrai que sa parole dit. Mais quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est parce que Dieu veut quelque chose. Par conséquent, je dirais qu'en nous limitant à ce que la parole dit, nous manquons de savoir ce que la parole veut. Parce qu'on dit quelque chose parce qu'on veut quelque chose. Je vais vous donner l'exemple. Je prends M. Romyald qui envoie son enfant. Qui dit, ok, mon enfant, va à tel endroit. Fais ceci, fais cela. L'enfant a écouté la parole. Le père parle, il travaille, il revient. L'enfant a écouté la parole, mais il n'a pas fait ce que le père veut. Certainement, il a reçu la parole, mais l'intention n'a pas été accomplie. Par conséquent, si le père devrait bénir l'enfant, il ne le ferait pas parce que la parole a été dite, mais l'intention n'a pas été accomplie. Ça, c'est le mystère de la phraseologie. Ça veut dire que Dieu dit des choses pour arriver à quelque chose. Dieu dit des choses parce qu'il veut qu'on fasse quelque chose. Dans le livre de Job, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est tellement quand Dieu parle, on sait qu'il nous parle. Et les Écritures disent qu'il parle en rêve. Il ne parle pas des songes. Il parle pas quoi ? Par des intuitions, d'une manière ou d'une autre, même pas les circonstances. Mais les Écritures disent que l'on y prend point de garde. Ce qui montre que Dieu ne parle pas selon le livre de Job 33, parce que pour qu'on s'en tienne à ce qu'il a dit. Il parle pour qu'on arrive à ce qu'il veut. Par conséquent, à moins qu'on les maîtrise, le mystère de la phraseologie, qu'il n'y a rien d'autre qu'un système d'encodage par lequel Dieu transmet un message de sorte à ce qu'en rassemblant les pièces du puzzle, nous puissions arriver à la volonté et surtout à l'intention. Nous manquons ce que Dieu veut. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de vraiment tellement mal comprendre la parole de Dieu que des problèmes qu'on aurait pu résoudre il y a cinq ans pour vivre la vie que Dieu voulait qu'on vive aujourd'hui sont encore en train de nous bloquer aujourd'hui parce que nous avons reçu la parole, nous n'avons pas compris l'intention de celui qui a envoyé la parole. Alors, le festival de la prière vient pour vous donner une autre façon de voir la parole et surtout de manifester la puissance. Le thème de notre programme cette fois-ci, c'est quoi ? The Kingdom en anglais, The Power and the Glory, qui veut dire le royaume, la puissance et la gloire. Et surtout, la manifestation de la puissance du Dieu des cieux. Cette fois-ci, nous venons pour une conférence tout à fait différente. Pendant des années, les gens étaient satisfaits de nos conférences. Pendant des années, les gens ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Pendant des années, les gens ont vu des miracles, des délivrances, des guérisons, des guérisons, des cancers, des situations impossibles résolues. Mais cette fois-ci, on ne vient pas seulement pour vous permettre de résoudre des situations impossibles de par l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu vient pour vous montrer comment résoudre les situations impossibles que vous vivez. Vous savez, nous sommes des enseignants. Et le but de Dieu, c'est qu'on fasse du peuple, c'est-à-dire de toutes les nations son peuple. Ce qui veut dire que Dieu veut se répliquer en chaque personne. Christ n'est pas venu pour nous donner la religion. Christ est venu pour dupliquer Dieu en chacun de nous. Et très souvent, ça, nous ne le comprenons pas. Les Écritures disent que celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit avec lui. Il est venu afin que nous réussissons par la foi l'esprit promis. Et il est bien écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par conséquent, à moins que nous n'ayons en nous l'esprit de Dieu tel que Dieu veut, à travers sa parole, nous avons tout raté. Donc, le festival de la prière est un moment de délivrance, un moment de libération, un moment de déblocage, un moment de prière. Pour terminer, je voudrais vous dire, ne manquez pas ce moment formidable. Parce que très souvent, pour un petit détail que l'on n'arrive pas à résoudre, nous avons de gros combats qu'on n'arrive pas à quoi ? Résoudre aussi. La vie n'est pas compliquée, je vous le dis. Vous savez que même quand quelqu'un tombe, là où il est tombé, c'est une possibilité de lui dire, enracine-toi et rebondis encore. Si nous étions comme des arbres, notre vie serait encore plus mieux. Très souvent, la nature nous enseigne. Regardez, il y a des gens qui tombent quelque part et qui s'assèlent à pour pleurer. Mais un arbre qui laisse tomber un fruit, le fruit te dit, tu m'as laissé tomber. Mais là où tu crois que je suis tombé, c'est là que je vais m'enraciner pour rebondir. C'est dans ce cadre que j'ai l'habitude de dire qu'un fruit qui tombe n'a jamais échoué. Parce que par cette chute, Dieu lui donne l'occasion de renaître et de repartir sur de bonnes bases. Ainsi, nos erreurs, nos chutes, nos échecs nous donnent la possibilité de corriger nos choix et de repartir sur de bonnes bases. Je vous invite au Festival de la prière et j'aimerais parler de ce qui sera différent lors de cette conférence. Vous savez, durant les autres conférences, nous avons prié. Il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Mais cette fois-ci, ça sera un moment d'impactation, d'impactation, de libération, d'ouverture, de prière. Ce que nous voulons, c'est que vous déchargez vos bagages et que vous disiez à 2024, tu pars avec mon problème et moi j'entre dans la nouvelle année avec une nouvelle vie. Et comme on ne peut pas donner une nouvelle vie à des gens sans leur donner de nouvelles habitudes. Et nous savons aussi que la nouvelle habitude vient du fait que nous sommes maintenant en esprit qui nous donne une nouvelle attitude pour avoir une nouvelle personnalité. Parce que ce monde n'attend pas les mêmes personnes que nous étions dans le passé. Ce monde attend des nouvelles personnes que nous n'avons jamais été pour que nous puissions l'impacter. Je vous invite à venir au Festival de la prière. Parce que ça sera un moment de prière, un moment de manifestation. Un moment où nous allons implorer Dieu. Nous allons prier jusqu'à remporter la victoire. Bien-aimé, ce n'est pas compliqué de s'enregistrer pour le festival. Donc je vous invite à aller au www.océan-des-graces.com Où vous allez vous inscrire pour avoir toutes les informations par exemple l'adresse, les numéros de téléphone, les informations. Et aussi de prendre un rendez-vous pour que toute l'équipe possédée au sein des grâces, pour ceux qui ont des rendez-vous, puissent prier pour vous. Et aussi, nous avons notre chaîne télé qui s'appelle odg.tv. Odg.tv est un lieu de prière, un lieu de méditation, un lieu de réflexe, un lieu où nous faisons nos prières les plus puissantes, que nous ne pouvons pas publier partout, mais qui vous donne l'opportunité d'avoir un compte gratuit et de vous abonner et de prier et autres. Odg.tv aussi vous donne la possibilité de prier, de découvrir de bonnes choses. Et aussi, nous avons des livres qui sont disponibles, des livres qui ont changé de vie, des livres puissants, des livres avec lesquels vous êtes sécurisés, vous êtes en tout sécurité. Je profite aussi rapidement pour vous annoncer la sortie d'un nouveau livre intitulé « Prophétisme de l'homme » et « Un jeu pour toucher le cœur de Dieu ». Bien-aimés, ces livres seront disponibles à partir du 31 décembre. Par conséquent, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo pendant, avant ou après le 31 décembre, prenez note du fait qu'il y a des nouveaux livres qui sont disponibles. Notamment, certains sont en anglais, d'autres en espagnol et en français. Vous avez la possibilité de prier et même d'aider vos amis à prier. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9. Je reprends 438. Vous mettez d'abord le plus 1 995 4 1 0 9. Ou bien tout simplement, allez-y à odg.tv ou www.océandesgrace.com. Toute l'équipe de Océan des Grâces, équipe médias, équipe informatique, tout le monde vous dit merci. Soyez les bienvenus sur odg.tv. Merci, merci et merci. Merci.